GAP mis sur le coton durable dans un souci de protection de l'environnement. Comme beaucoup d'autres sociétés, GAP se soucie également de la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Le groupe américain de Prêt-à-Porter a en effet décidé d'utiliser uniquement le coton durable dans ses collections à compter de 2025. Le coton durable, une matière qui intéresse GAP. Le coton durable, un matériau obtenu à partir de plantations gérées de manière durable, tel est le pari de GAP pour ses prochaines lignes de Prêt-à-Porter. La chaîne de magasins entend limiter sa consommation d'eau lors de la fabrication de ses vêtements, et ce, afin de limiter les enjeux environnementaux et créer un environnement sain pour nos enfants et pour les générations futures, indique le groupe dans un communiqué. La protection de l'environnement et des ressources naturelles, une priorité. Comme le rappelle GAP, le coton est l'une des matières les plus prisées dans l'industrie de l'habillement et aussi l'une des ressources nécessitant le plus d'eau. En effet, selon le groupe américain, la confection d'une paire de jeans requiert en moyenne 6 000 litres d'eau, dont 64% sont associés à la culture du coton. Grâce à cette nouvelle méthode, la marque entend aussi sensibiliser les agriculteurs quant à une utilisation plus raisonnée de l'eau. Ayant à cœur l'écologie et la préservation des ressources naturelles, GAP participe à l'initiative Better Cotton Initiative, BCI, depuis 2016. Celle-ci met l'accent sur les bonnes pratiques agricoles. L'objectif de la société experte en prêt-à-porter est d'économiser 10 milliards de litres d'eau d'ici fin 2020. D'autres marques militent aussi pour la cause environnementale. Comme GAP, d'autres enseignes apportent également leur contribution à la cause environnementale. H&M avait annoncé que 57% des matériaux qu'elle utilise sont confectionnés avec des fibres recyclées ou durables. De son côté, Adidas travaille sur une paire de chaussures de running 100% recyclables.